Pendant l'absence de la ravissante princesse Charlene de Monaco, comme de nombreux monécasses et fans de la famille princière de Monaco peuvent en témoigner aujourd'hui, la princesse Caroline de Monaco et la princesse Stéphanie de Monaco étaient deux des plus grands soutiens du prince Albert de Monaco. Le souverain Albert II comptait sur ses deux soeurs, en plus de ses neveux, pour reprendre présent à ses divers engagements officiels, tandis que sa femme, la princesse Charlene de Monaco, se remettait des séquelles de l'infection qu'elle avait subie dans son pays natal, l'Afrique du Sud. Ainsi, la belle princesse de Hanover, Caroline de Monaco, tout comme la princesse Stéphanie de Monaco, n'avait pas hésité à se démarquer et à occuper le rôle de première dame de Monaco dans l'agenda de la famille Grimaldi. Une place qui, malheureusement pour elle, a fini par perdre depuis l'arrivée de la belle princesse Charlene de Monaco au palais. Une situation qui, logiquement, avec la reprise de l'épouse du prince Albert de Monaco, a déjà changé, puisque la princesse Charlene de Monaco a repris la quasi-totalité de son agenda officiel. En fait, le signe le plus évident de ce nouvel ordre établi par Charlene de Monaco en principauté, a pu être observé en janvier dernier, lorsqu'en raison de la nouvelle infection du prince Albert II de Monaco au coronavirus, c'est sa femme, la princesse Charlene de Monaco, qui a assumé la représentation de la famille dans les actes de la fête de Sainte-Dérôte, cette fois sans les princesses Caroline et Stéphanie de Monaco, qui à d'autres occasions accompagnaient souvent le prince Albert de Monaco. Cependant, bien que ce soit la princesse Charlene de Monaco qui ait pris le relais dans cet événement important, la vérité est que la femme du prince Albert de Monaco n'était pas seule, comme on a pu le constater. Toutefois, la princesse Charlene de Monaco a toujours eu le soutien d'une des personnes de confiance de son mari qui, d'une certaine manière, est aussi devenue une partie de son cercle le plus proche au fil des ans. Alliée de la princesse Charlene de Monaco dans un milieu souvent qualifié d'hostile, plusieurs sources dans la principauté de Monaco suggèrent d'ailleurs que, justement à cause de la relation compliquée que Charlene de Monaco a avec ses belles-sœurs, la femme du prince Albert de Monaco aurait demandé à son frère, Garrett Whistock, de rester à Monaco avec elle. Aujourd'hui, bien que la princesse Charlene de Monaco et Albert de Monaco soient toujours au centre des règles des médias de masse, le magnifique couple princier de Monaco aurait certainement réussi à faire taire la plupart des rumeurs à leur sujet, telles que la prétendue crise conjugale ou encore l'inexistant accord de plusieurs millions que de nombreux tabloïds ont évoqués pour justifier la décision de la princesse Charlene de Monaco à vouloir rester au palais. Dans tous les cas, après cette longue période sombre qu'a dû traverser la princesse Charlene de Monaco entre maladie, chantage, implosion médiatique et jalousie, on peut comprendre à quel point elle a toujours gardé la tête haute pour faire face à cela. Aujourd'hui, malgré son état de santé, qui ne semble pas encore être à 100%, de nombreux monécasses et femmes de la princesse sont toutefois très heureux de voir à quel point Charlene de Monaco remplit son agenda en tant que première dame et aux côtés de son mari, le prince Albert de Monaco. Dès lors, tout en espérant que la belle princesse Charlene de Monaco ne soit plus victime d'un combat d'une tierce personne ou en cause d'un problème de santé qui pourrait la contraindre à s'éloigner de ses jumeaux et de son mari, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de l'incident des conflits entre Charlene de Monaco et Caroline sur les activités au palais princier de Monaco. Merci encore et portez-vous bien.